Le projet de la saison 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 Procès verbal du 28 mars 2022, qui est adopté à l'unanimité, mais à condition effectivement que vous faisiez des annotations. Vous aviez pris l'engagement, je les avais écrites. A priori, rien n'en ressort sur le conseil municipal du 28 mars. Nous vérifierons. Vous nous l'avez écrit, ça ? Oui, je l'ai écrit. Non, mais là, pour nous le redire. Pardon ? Pour nous le redire là, sur quelles annotations n'auraient pas été prises en compte ? Je l'ai écrit une fois, je ne vais pas le réécrire deux fois. Eh bien, écoutez, je découvre, donc nous regardons. Non, 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 vous aviez bien dit au conseil du mois de mai. Oui. Je prends note et on rectifiera. Oui. Donc, on vérifiera si ça n'a pas été fait, effectivement. Autre chose. Donc là, nous parlons bien du PV du 9 mai 2022. Des remarques, des questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, le procès verbal du conseil municipal, le 9 mai 2022, est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à l'état des délégations. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délégations ? Pas de questions ? Bien, je vous remercie. Je cède la parole, donc, à James Walker, maintenant, pour la convention pour la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale à l'occasion des élections présidentielles et législatives 2022. En fait, l'État a confié à la ville de Tenon-les-Bains la réalisation de prestations de mise sous pli et de colisage de la propagande électorale à l'occasion des élections présidentielles et législatives 2022. La ville de Tenon a sollicité des agents communaux des villes alentours, et plusieurs agents de la ville de Publier se sont portés volontaires pour les deux élections. Il convient de signer une convention avec la ville de Tenon-les-Bains, qui précise les conditions d'intervention et les modalités de rémunération des agents. En contrepartie, une dotation financière sera versée à la ville de Publier, qui viendra intégralement compenser cette dépense non prévue au budget 2022. Le Conseil municipal est invité à approuver la convention pour la réalisation et la mise sous pli et le colisage de la propagande électorale à l'occasion des élections présidentielles et législatives 2022 avec la ville de Tenon-les-Bains, et d'autoriser M. le maire à l'assigner. M. le maire. Merci. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Adoptez à l'unanimité. Délibération suivante, la dénomination de l'esplanade Bernard Comont. Le centre sportif et nautique Cité de l'eau a été réalisé à l'initiative de M. Comont, maire de Publier de 1989 à 2002. Cet espace futuriste dédié au sport et aux activités nautiques demeure encore aujourd'hui le fleuron de notre commune. Conférant à publier une attractivité de renommée régionale, voire nationale. Le 24 juillet 2022, à l'occasion du 20e anniversaire de son décès, un hommage particulier lui sera rendu en reconnaissance de son investissement remarquable au profit de la commune durant 13 années. Les Publier 1, toutes sensibilités confondues, sont unanimes à considérer que sous son impulsion personnelle, la commune a connu un essor sans précédent. Aujourd'hui encore, son nom est intimement lié à Publier et sa vision de l'avenir demeure source d'inspiration dans les choix que nous sommes amenés à faire. L'hommage rendu à Bernard Comont comprendra une cérémonie avec dépôt de gerbe sur sa tombe au cimetière Publier le 24 juillet 2022, le jour précis de sa mort. J'inviterai donc tous les membres du conseil municipal qui seront disponibles ce jour-là à se rendre disponibles dans la mesure de leur possibilité pour que nous procédions à ce dépôt de gerbe. Et nous procéderons plus tard à la dénomination de l'espace situé devant l'entrée du centre nautique qui deviendra Esplanade Bernard Comont. Nous avons fait ces choix en accord évidemment avec les souhaits exprimés par la famille de Bernard Comont. Donc je vous invite à approuver cette dénomination du espace d'accueil de la cité de l'eau qui deviendrait donc l'esplanade Bernard Comont. Est-ce qu'il y a des questions sur cette démarche qui est contre, qui s'abstient, adoptée, approuvée à l'unanimité ? Je vous remercie. Nous passons maintenant aux ressources humaines. Donc un certain nombre de modifications du tableau des emplois, comme toujours dans la vie de la collectivité. D'abord des emplois concernant les groupes scolaires. Donc en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023, suite à l'augmentation des effectifs, notamment en cantine et pour les études surveillées. Et au nombre des salles supplémentaires à entretenir, y compris des algécos installés à l'école Thomas Pesquet pour le centre de loisirs, le temps que soient réalisés les travaux à Saint-Exupéry, il convient de modifier certains temps de travail des postes existants. Plus précisément, cela concerne l'augmentation du temps de travail d'un poste à l'école Simone Veil, qui passerait de 26 à 30 heures hebdomadaires annualisées, de trois postes à l'école Thomas Pesquet, qui passerait de 31 heures et demie à 32 heures, de 27 heures à 30 heures, et de 26 à 27 heures hebdomadaires annualisées. Et enfin, d'un poste à l'école de Saint-Exupéry, qui lui passerait de 23 heures et demie à 28 heures hebdomadaires, avec également la création d'un poste à 20 heures hebdomadaires, qui vient compenser le travail à temps partiel à 60% d'un agent permanent depuis de nombreuses années. Poste qui avait été comblé par des CDD de remplacement jusqu'alors. Ces augmentations représentent un volume global de 732 heures sur l'année scolaire. Donc ça, c'est pour la partie groupe scolaire. Sur le service bâtiments et salles. Lors du conseil municipal du 30 novembre 2020, un poste d'agent d'entretien des bâtiments avait été créé pour renforcer le service, notamment en raison des locaux supplémentaires qui allaient être utilisés pour accueillir certains services municipaux. L'ancienne caserne des pompiers pour le service de l'eau, l'office de tourisme pour la police municipale, le presbytère devenu villa repère depuis pour le CCAS et l'agence postale. L'augmentation du nombre de surfaces à nettoyer dès 2021, en plus de l'hôtel de ville et des salles polyvalentes, châtaigniers et mille fleurs, nécessitait un renforment personnel. L'agent permanent en poste depuis de nombreuses années s'est retrouvé en congé maladie pour une longue durée et le poste créé avait été pourvu en janvier 2021. La crise sanitaire et l'arrêt temporaire des locations de salles a permis au nouvel agent d'assurer l'entretien des locaux existants en l'absence de sa collègue. Aujourd'hui, avec le retour à un fonctionnement normal, il devient nécessaire de pourvoir le poste vacant, l'agent en arrêt maladie étant dans une procédure de reconversion. Ainsi, les besoins ont été réétudiés et il s'avère que le deuxième poste nécessite une occupation à 26 heures hebdomadaire au lieu des 35 heures du poste initial. Il convient donc de modifier à la baisse le temps de travail de l'emploi existant. A noter que les deux agents d'entretien des bâtiments effectueront l'entretien de la mairie, du CCS et de l'agence postale, des salles communales, de la maison des associations, de la police municipale, de la médiathèque et du centre technique municipal. Ainsi, l'externalisation de l'entretien de certains bâtiments communaux prendra fin fin juillet 2022. Je vous invite à approuver la modification du tableau des emplois. Y a-t-il des questions sur ces postes et ces emplois ? Oui, monsieur Mechouk. Juste à titre d'information, est-ce que vous pouvez nous communiquer quel est le montant de l'économie faite sur les prestations extérieures de nettoyage ? Alors, on pourra vous le communiquer dès qu'on aura recherché la réponse. On prend note de la question et on vous la communique. D'autres questions ? Très bien, je vous propose de passer donc au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point 4.2, l'approbation du recours à l'apprentissage. Donc, c'est la parole à Pascal Lénard-Machet pour exposer les motifs. Depuis 2015, la collectivité a employé de manière régulière entre 2 à 5 apprentis sur les services techniques, espaces verts, mécaniques et administratifs, RH et informatiques, sur des niveaux CAP, bac professionnel, voire licence professionnelle. Deux contrats d'apprentissage au service des espaces verts et un contrat au service informatique vont prendre fin le 31.8.2022. Le conseil municipal invite à approuver le recours de l'apprentissage pour le recrutement de 2 nouveaux apprentis au service des espaces verts sur la formation de jardiniers paysagistes en CAP. Considérant que le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage, l'apprenti s'oblige en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre cette formation. Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans, sans limite d'âge supérieur, d'entrer en formation concernant les travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Considérant que la rémunération est versée à l'apprenti et tenant compte de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation qu'il poursuit, considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Il y a deux contrats d'apprentissage au service espace vert, aucun souci, mais qu'advient-il du contrat au service informatique, s'il vous plaît ? Service informatique, c'était un contrat qu'on avait pris en plus, qui était en licence, pour une demande de licence professionnelle l'an dernier. Donc lui, il disparaît, il s'arrête pour l'instant. D'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc de procéder au vote, qui est contre, qui s'abstient, approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Je reprends la main pour les questions d'urbanisme en l'absence de Georges Barthes. Nous allons évoquer successivement trois acquisitions de parcelles. La première parcelle à eau 227, elle est située à un passe-déprès. Peut-être qu'on peut projeter tout de suite le plan. Voilà. Donc, vous voyez de quelle parcelle il s'agit. Elle est située à un passe-déprès, 50 mètres carrés. Elle appartient à un propriétaire privé, alors même qu'elle est traversée par divers réseaux et qu'elle supporte un mât d'éclairage public. En réalité, cette emprise constitue une anomalie. Elle n'est pas intégrée au domaine public. A l'occasion des travaux d'enfouissement des réseaux à Mésairier, le CIAN l'a identifié comme étant susceptible d'accueillir divers éléments techniques, tels qu'un coffret électrique ou une chambre de tirage. Aussi, la commune s'est rapprochée du propriétaire afin de lui proposer l'acquisition de cette parcelle. Cette dernière n'a pas été évaluée par les domaines, car sa valeur est inférieure au seuil de consultation, qui, je vous le rappelle, est fixé à 180 000 euros. Le propriétaire ayant fait part de son accord pour céder à l'amiable le terrain à la commune, il a été convenu de s'entendre sur un montant de 1 000 euros, soit 20 euros le mètre carré. L'acte d'acquisition sera reçu par l'étude de Mètre Persson notaire à publier aux frais de la collectivité. Je vous invite à approuver l'acquisition de la dite parcelle et à m'autoriser à signer l'acte y afférent. Avez-vous des questions sur cette parcelle ? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, vu l'utilité pour les réseaux et l'intérêt pour le propriétaire. Je crois que c'est une régularisation. Je vous propose donc de passer au vote de cette délibération qui est contre, qui s'abstient, approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Acquisition de la parcelle suivante, AR97. Pour la situer, on est en plein dans le secteur Albertine-Totor. C'est un patchwork de parcelles. On vous projette en jaune ce qui appartient à la commune. Vous voyez qu'on a cette parcelle AR97 qui est au milieu. Pour avoir une logique et une cohérence sur les perspectives de travail sur le centre du chef-lieu, la commune, évidemment, se porte acquéreuse de cette parcelle. La parcelle AR97 située entre l'Albertine et Chez-Totor, actuellement non bâtie, d'une superficie de 40 mètres carrés, se trouve au cœur du chef-lieu, à proximité immédiate de plusieurs parcelles qui appartiennent déjà à la commune. Son acquisition entre dans le cadre du projet de requalification du secteur, qui fait l'objet de réflexions à l'occasion de la procédure en cours de modification simplifiée du PLU. Cette parcelle n'a pas été évaluée par les domaines, comme la précédente, parce que sa valeur est inférieure au seuil de résultat de 180 000 euros. Les propriétaires ont fait part de leur accord pour céder à l'amiable le terrain à la commune. Donc il était convenu de s'entendre sur un montant de 2 500 euros, soit 62,50 euros le mètre carré. Comme la précédente acquisition, l'acte est reçu par l'étude de maître Pearson, notaire à publier, au frais de la collectivité. Le conseil municipal est donc invité à approuver l'acquisition de cette parcelle et à m'autoriser à signer l'acte y afférent. Avez-vous des questions sur cette parcelle ? Oui, alors Christophe Méchouc a levé le bras le premier, après Jean-Marc Dagan. Juste comme la précédente et la suivante délibération, est-ce que vous pouvez préciser qui est le propriétaire de cette parcelle, s'il vous plaît ? Alors on parle de laquelle ? Alors la suivante, oui. Alors celle-ci, c'est... A qui elle appartient ? La 97, hein ? Est-ce qu'on peut la voir, ça ? Oui. Blanc. Monsieur Blanc. Monsieur, madame Blanc. Blanc, waste. Waste. Hein ? C'est une succession. Oui. Oui. Bon, c'est bon. Question suivante, oui. Moi, j'ai une petite question concernant le prix, puisque les deux terrains ont à peu près la même superficie. Il y en a un qu'on paye 20 euros et l'autre, on paye 62. Ce qui est essentiel, c'est d'acquérir cette parcelle, ça n'a pas de sens de la laisser comme ça. Oui, donc, c'est la commune qui entretient cette parcelle en plus, oui. Jean-Marc, tu avais une question ? OK. Écoutez, je vous remercie. Pas d'autres questions ? Donc, on soumet, on vote cette délibération qui est contre, qui s'abstient, adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et puis, on termine avec la troisième parcelle, AR 179, qui est beaucoup plus conséquente, celle-ci, et dont l'intérêt, je vais dire, stratégique saute aux yeux, toujours dans le cadre de la réflexion globale de redynamisation et réévaluation à venir du chef-lieu. La parcelle AR 179, située entre la rue du Belvédère et la rue du Chablais, actuellement non bâtie, est frappée par un emplacement réservé aux bénéfices de la commune, dont l'objet est la création d'une voie de contournement du chef-lieu. Son acquisition permet donc d'envisager la création de cette voie et entre dans le cadre du projet de requalification globale du secteur. Cette parcelle a été évaluée à 230 000 euros par les domaines, avec une marge de négociation de 10 %. Les propriétaires, monsieur et madame Claire, ayant fait part de leur accord pour céder à l'amiable le terrain de la commune, il a été convenu de s'entendre sur un montant de 250 000 euros. Comme pour les précédentes parcelles, l'acte d'acquisition sera reçu par l'étude de Maître Persson, notaire publiée, aux frais de la collectivité. Le conseil municipal est invité à approuver l'acquisition de cette parcelle et à m'autoriser à signer l'acte référent. Avez-vous des questions ? Donc là, on est dans une logique d'aménagement qui était déjà d'actualité avant. Donc on reprend ce projet dans la perspective du réaménagement du chef-lieu. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adoptez à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 5.4, convention d'autorisation de voirie, financement et aménagement avec le département sur la 1.5. Je cède la parole à Éric Guédon. Merci, monsieur le maire. La commission voirie du conseil départemental a donné son accord sur les dispositions techniques du projet d'aménagement du village portuaire d'Enfion sur la route départementale. Concernant notamment le secteur 6, par le biais d'une convention d'autorisation de voirie et d'entretien élaborée pour définir les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser, la maîtrise d'œuvre et répartir la participation financière du département et les charges d'entretien et l'exploitation lors de sa mise en service telle que définie ci-après. La maîtrise d'ouvrage et de l'opération sera assurée par la commune de publier. Cette opération d'aménagement prévoit la réalisation des travaux existants fin du secteur 14, supérieur jusqu'au bâtiment de l'ancienne douane. Calibrage des voies de la chaussée à 3,50 m de large, entre bordure et trottoir à 1,40 m de large. Création de places de siassonnement. Aménagement d'une voie de tourne gauche encadrée par deux îlots dont l'un servant de refuge pour la traversée des piétons depuis l'avenue de la rive. Création d'une traversée piétonne au droit du projet des brises du lac. Pose d'amas de l'éclairage ainsi que de bornes à haute visibilité pour les traversées piétonnes. Du bâtiment de l'ancienne douane jusqu'à l'arrêt de bus d'Enfion-Rive. Calibrage des voies de la chaussée à 3 m de large, entre les bordures et des trottoirs de 1,40 m de large. Création de places de stationnement dont une PMR de part et d'autre de la voirie. La placette vers l'ancienne douane sera dédiée aux piétons et une passerelle est envisagée derrière le bâtiment prolongée par une promenade piétonne le long du lac. Le coût prévisionnel de l'opération s'élève à environ 1,4 million, soit 1,1 million hors taxes, dont 1,1 million à la charge de la commune et 293 000 euros à la charge du département. Le conseil municipal est invité à approuver la dite convention et à autoriser M. le maire à la signer. Merci Eric. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Claude. Petite, c'est quoi le projet Brise du Lac ? Est-ce qu'on peut avoir une expérience ? Attends, attends, Eric. Oui. C'est l'immeuble, le débarcadaire ? C'est ça, Brise du Lac ? Il s'appelle Brise du Lac. Oui, d'autres questions ? Oui, Noël ? Disons que pendant la promotion, il s'appelait le débarcadaire, et puis là, ils l'ont appelé le Brise du Lac. C'est la copro. Pourquoi il y a une réduction de 50 cm sur la voie entre les deux travaux ? C'est-à-dire, entre le secteur 14, qui est à 3,50 mètres, et le bâtiment de l'ancienne droite, arrêt de bus en fichon, à 3 mètres. Pourquoi ? Dominique, si tu peux m'aider, je ne me rappelle plus pourquoi. Il y a des raisons. En fait, on a sur l'ensemble du projet, une voie qui est aujourd'hui, c'est 7 000 dollars, et l'éducationnaire. Merci à Dominique Plumet pour cette réponse précise. Et Dominique Giraud précise que c'était le projet de l'ancienne municipalité. Je vais quand même vous répondre, je n'y étais pas. Merci. Très bien. Bon, je propose donc, s'il n'y a pas d'autres remarques et d'autres questions, que nous passions au vote de ces délibérations. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vous pouvez, à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant au domaine de prédilection de James Walker sur la partie des affaires financières. Bon, là, on va faire dans le modeste, on va changer l'unité de mesure. La taxe locale sur les publicités extérieures, parfois connue sous le nom de TLPE, est issue de la loi de modernisation de l'économie de 2008. C'est une imposition directe facultative qui peut être instituée par la ville sur le territoire de laquelle sont situés les supports publicitaires. Globalement, l'idée, c'est de taxer les supports publicitaires pour en avoir moins sur la voie publique. Il appartient au conseil municipal d'en fixer les tarifs par délibération avant le 1er juillet de chaque année pour l'application l'année suivante. Il est proposé de majorer les tarifs pour 2023 dans la limite des tarifs de référence. Dispositif publicitaire et préenseigne non numérique de moins de 50 m², on passe de 16,20 euros au mètre carré à 16,70 euros au mètre carré. Dispositif publicitaire et préenseigne non numérique de plus de 50 m², on passerait de 32,40 euros à 33,40 euros. Dispositif publicitaire et préenseigne sur support numérique de moins de 50 m², de 48,60 euros à 50,10 euros. Dispositif publicitaire et préenseigne sur support numérique de plus de 50 m², de 97,20 euros à 100,20 euros. Les enseignes physiques inférieures ou égales à 7 m² sont en exonération. Nous avons une taxation de 16,20 euros qui passe à 16,70 euros pour les enseignes supérieures à 7 m², inférieures à 12 m². C'est l'essentiel des enseignes qu'on a sur la commune, de moins de 12 m². Les enseignes supérieures à 12 m² et inférieures ou égales à 50 m², de 32,40 à 33,40. Les enseignes supérieures à 50 m², 64,80 à 66,80. On est essentiellement concernés par les enseignes inférieures à 12 m². Certains allant même jusqu'à nous faire des enseignes de 11,85 m pour ne pas dépasser le tarif des 12 m². A titre d'exemple, une enseigne de 11,85 m, ça fait 192 euros de taxes par an. C'est généralement des grands panneaux publicitaires pour des logements. On n'avait pas augmenté ça pour 2022. Après avoir procès d'une ristourne en 2021 au titre du COVID, c'est une petite recette, puisque sur le budget de mémoire, cela doit faire une soixantaine de milliers d'euros. Mais c'est surtout un moyen de limiter la multiplication des enseignes partout sur la commune. Monsieur le maire. Y a-t-il des questions ? Oui, Claude. Oui, c'est ça. Donc, ça correspond à l'inflation de l'année dernière, à peu près, nous ? Oui, c'est-à-dire, avant que l'éducation de l'année dernière soit faite, et par jour, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire la multiplication des délibérations. Bien, pas d'autres questions. Je vous propose qu'on passe au vote de cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit sur le tarif des brocantes et vides-greniers. James ? Oui. Création d'un tarif pour les brocantes et vides-greniers. Vous savez que dans l'objectif de redynamiser l'animation de la ville, plusieurs événements ont été programmés cette année, notamment la fête des quais. Au cours de cette dernière sera organisé un vide-grenier pour lequel il est nécessaire de créer un tarif adapté pour la mise à disposition d'emplacements aux particuliers. Il est proposé de créer un tarif forfaitaire de 10 euros pour un emplacement de 2 mètres linéaires pour une journée. L'idée, c'est de permettre certaines gestions des emplacements. Ce n'est pas de dissuader les particuliers, de participer à des brocantes, bien au contraire. Monsieur le maire. Des questions, des remarques ? Bien, je soumets au vote cette délibération qui est contre, qui s'abstient, approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Changement de sujet, cette fois, le recours au parrainage pour la fête des quais. La parole est donnée à Sylviane. Oui. Alors, dans le cadre d'un objectif de redynamisation de l'animation à publier, plusieurs événements seront organisés cette année, parmi lesquels la fête des quais. Afin d'améliorer la qualité des animations proposées et en particulier le spectacle de drones du samedi soir, la ville souhaite entreprendre une recherche de partenaires financiers qui pourront participer aux dépenses en contrepartie d'une valorisation publicitaire. Les demandes de parrainage, sponsoring, feront l'objet d'une analyse fine par le comité des fêtes destinée à garantir que le partenaire respecte un certain nombre d'engagements et de valeurs compatibles avec celles de la ville et de la République. Ces conditions seront définies dans une convention entre le partenaire et la ville. Notamment, la ville se réservera le droit de refuser le soutien de toute personne morale pour laquelle un doute raisonnable existerait quant à la régularité de sa situation fiscale, sociale ou encore au regard du droit pénal ou commercial, tout comme s'interdira de recevoir des fonds de la part d'organisations françaises ou étrangères à caractère politique, syndical ou religieux. Monsieur le maire. Merci, Céliane. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le recours au parrainage pour la FEDECAE 2022, la création des tarifs et des contreparties publicitaires et la convention type, et autoriser le maire à signer les conventions à intervenir avec les partenaires. Y a-t-il des questions sur ce recours au sponsoring ? Pas de questions. Je soumets donc au vote de cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Je redonne la parole à James Walker pour le sujet suivant, attribution de subvention aux associations, en précisant que le maire ne prend pas part au débat et aux discussions sur ce thème, puisque je suis membre du conseil d'administration de la Mâle. Évidemment, je ne prends pas part au vote. De même, Sylvia Deniau ne prendra pas part au vote en tant que représentante aussi de la commune au conseil d'administration de la Mâle, mais qu'elle prendra part au vote en tant que mandataire de Nelly Dufour et que Robert Baratet ne prendra pas part au vote, lui, puisqu'il est au bureau du Secours Mutuel, mais qu'il participe au vote en tant que mandataire de Bernadette Grobel. Ce préalable étant fait, je laisse maintenant James Walker manager cette attribution, cette délibération. Certaines associations locales participent à la réalisation d'actions au service de l'intérêt général dans une démarche partenariale avec la commune. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre des politiques publiques, en particulier dans les secteurs socio-éducatifs, sportifs, sociaux et culturels. La commune soutient ces associations en leur octroyant des subventions en numéraire, mais aussi en nature, par le biais de mise à disposition de matériel ou de locaux, ce qui a un impact très important sur nos budgets. Elle a ainsi accordé des subventions à la Maison des Arts du Léman, dites mal, au club sportif en fion publié CSAP, par délibération du conseil municipal du 28 février 2022, pour un montant respectif de 115 000 euros et 25 000 euros, montants qui ont été établis sur la base de l'annuité budgétaire 2021, pendant laquelle l'activité de ces associations était réduite en fonction de la crise sanitaire. Des conventions ont été conclues, bien sûr, s'agissant de subventions d'un montant supérieur à 23 000 euros, non seulement en numéraire, mais également en nature. Par chance, l'activité sportive et culturelle pour 2022 retrouve son niveau d'avant-crise, et il est important de redonner corps à la vie en société. La Mâle et le CSAP ont exprimé une demande de subvention complémentaire pour réaliser leur projet au bénéfice des publiérins. Aussi est-il nécessaire de conclure un avenant à leur convention, augmentant la subvention de 45 000 euros pour la Mâle et 25 000 euros pour le CSAP. Par ailleurs, deux associations ont sollicité une subvention exceptionnelle. D'une part, le Secours Mutuel, la plus ancienne des associations de la Commune, pour 400 euros, et l'ANAC, c'est l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, que vous voyez régulièrement dans toutes les manifestations patriotiques que la Commune réalise, pour 100 euros, destinés à participer au financement d'un nouveau drapeau. En fait, on a pris une demande sur le financement de ce drapeau, et chacune des communes sur laquelle l'ANAC intervient devrait participer à ce financement pour permettre à cette association de reprendre un drapeau qui tienne la route. L'ancien commençant maintenant à monter des signes de faiblesse. Vous savez que ces deux associations contribuent activement au soutien de nos activités et aux devoirs de mémoire. Le Conseil municipal est invité à approuver les subventions suivantes. Mâle, 45 000 euros. CSAP, 25 000 euros. Secours Mutuel, 400 euros. ANAC, 100 euros. Et bien sûr, à approuver l'avenant à la Convention qui sera signée avec les deux associations qui ont plus de 23 000 euros de subventions. Avez-vous des questions particulières ? Des remarques ? 45 000. Parce qu'en fait, il me semble qu'on a voté ça le 28 mars et non pas le 28 février. C'était le paragraphe 5.16. Ah, pardon. Donc, a priori, ça a été voté le 28 mars et non pas le 28 février. Et puis donc, si je me rappelle bien, on avait voté 115 000 plus 45 000 de travaux. Si je me rappelle bien. Donc là, maintenant, les 45 000, c'est en plus de ces 115 plus 45 plus 45. On reste à l'intérieur de l'enveloppe globale qui a été votée pour les subventions. Simplement, on n'a pas voulu débloquer l'intégralité tout de suite de la subvention à la Mâle. Comme avec la Mâle, on apprend parfois des choses dans les journaux, on préfère... Pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Prenez le micro, s'il vous plaît. Oui, ça aurait été intéressant effectivement de séparer et de voter séparément toutes les... Hein ? C'est exactement ce que j'ai annoncé. D'accord. ...et séparément. Donc, pour la Mâle, 45 000 euros qui s'abstient. Deux personnes. Qui est contre ? Deux personnes. Bien. Vous avez pris note. Pour le CSAP, 25 000 euros qui s'abstient. Une personne. Madame Mardacourt. Qui est contre ? Une abstention seulement. Pour le secours mutuel, 400 euros qui s'abstient. Qui est contre ? Une animité pour le secours mutuel. Pour l'ANAC qui s'abstient. Qui est contre ? Merci pour les anciens combattants. Une animité. Je vous remercie. On séparera bien dans le PV. Il faut que ce soit effectivement voté par l'association. Je reprends la main pour ce qui est la dernière délibération. Elle concerne la révision libre de l'attribution de compensation. L'attribution de compensation est un instrument de neutralisation des transferts de ressources et de charges au sein d'une intercommunalité, à fiscalité professionnelle unique. Elle est versée par l'intercommunalité aux communes chaque année. Elle permet de compenser les pertes de recettes des communes liées au transfert de la fiscalité des entreprises. Lors de la création de la CCPVA, Communauté de Communes Pays d'Aivien en Vallée d'Abondance, en 2017, la Commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, avait évalué le montant de l'attribution de compensation de la Commune de Publier à partir des données de l'année 2016. La Commune de Publier perçoit ainsi chaque année une attribution de compensation de 3,602,801 euros. Or, la majorité des entreprises s'étant installées dans la zone d'activité économique de Carteret en 2017, la Commune de Publier a estimé que cette attribution de compensation avait été largement sous-évaluée. C'est ainsi que le 26 octobre 2020, la nouvelle municipalité de Publier, constatant le caractère exorbitant de la contribution financière de la Commune au budget de la CCPVA, et à contrario, le faible niveau de compensation, prenant acte de la non-représentation de la majorité municipale à la gouvernance de cette intercommunalité à l'issue des élections communautaires du 20 juillet 2020, et confronté au refus de toute négociation, a décidé, en dernier recours, d'engager une procédure de retrait d'adhésion de la CCPVA. Cette démarche, rendue possible par les dispositions de la loi NOTRe en décembre 2019, et soumise à une organisation strictement encadrée par la loi, a connu une longue période de gestation que la Commune de Publier a scrupuleusement respectée. C'est ainsi qu'en mai 2021, à l'issue de multiples présentations de la démarche, 18 des 25 communes de tonneaux agglomérations ont émis un vote favorable à l'adhésion de Publier, remplissant très largement tous les critères légaux. Dès lors, il appartenait au préfet de réunir la CDCI, appelée à émettre un avis strictement consultatif avant de prendre une décision qui ne relève que de lui seul. Après de longs mois d'attente, la CDCI a enfin été réunie en novembre 2021. Sans considération pour les votes de 18 communes, cette commission a émis à deux reprises un avis défavorable au retrait et adhésion de Publier sur des appréciations essentiellement liées au risque de propagation de cette démarche dans d'autres EPCI. en février 2022, en l'absence de réponse de l'autorité administrative et en période de construction budgétaire pour la commune comme pour l'intercommunalité, le maire des Publier a engagé avec la présidente de la CCPVA un processus de négociation financière pour rechercher une possibilité de révision de l'attribution de compensation de la commune. Cette démarche préalable à toute hypothèse de maintien de Publier au sein de la CCPVA a conduit à de longues discussions sur le montant de la révision de cette attribution de compensation, discussions pilotées techniquement par les deux adjoints de finances, M. James Walker pour Publier et M. Gérard Colomère pour la CCPVA. Devant la difficulté de parvenir à un accord, le maire de Publier et la présidente de la CCPVA ont pris la décision conjointe de solliciter l'arbitrage du préfet et du président du département. C'est ainsi qu'une réunion de consultation a été réalisée en préfecture et a validé les deux mesures suivantes. 1. Le recours à un cabinet d'expertise commun pour clairement délimiter le montant de l'attribution de compensation les deux parties s'engageant à se conformer à l'avis émis. 2. la révision de l'attribution de compensation de Publier sous le régime d'une procédure simplifiée comportant un vote ou deux tiers du conseil communautaire suivi dès que possible d'une validation par le conseil municipal de Publier. Le cabinet d'expertise a évalué que l'implantation des entreprises en 2017 sur la zone d'activité du carteret avait conduit à une augmentation de la fiscalité économique pour la commune de Publier de 917 366 euros justifiant une augmentation de l'attribution de compensation à hauteur de ce montant. Le 8 juin 2022 le conseil communautaire a été appelé à se prononcer sur la révision libre de l'attribution de compensation annuelle de la commune de Publier sur le montant de cette nouvelle attribution de compensation annuelle fixée à 4 520 167 euros. Cette délibération ayant été votée à l'unanimité il appartient désormais au conseil municipal d'approuver la révision libre de l'attribution de compensation annuelle de la commune de Publier et le nouveau montant de cette dernière. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je vous propose donc de voter c'est le dernier acte réglementaire que nous accomplissons ce soir c'est l'approbation de cette augmentation de l'AC je propose donc de passer au vote de cette délibération qui est contre qui s'abstient approuvé à l'unanimité je vous remercie. merci de vos applaudissements pour nos administrés je voudrais compléter ce long débat sur l'intercommunalité qui a alimenté bien des polémiques bien stériles qui nous a bien compliqué la tâche inutilement je forme le vœu que désormais l'énergie de chacun se consacre à aller de l'avant je veux néanmoins rappeler ce qui a accompagné cette démarche et donner mon point sur le point de vue sur ce qu'est la commune et l'intercommunalité le vote qui vient d'intervenir met un terme au contentieux financier qui depuis de nombreuses années plaçait notre commune en situation inéquitable en restituant enfin à publier la part de fiscalité qui lui serait revenue au titre des entreprises en cours d'installation en 2016 et 2017 la CCP20 ne nous fait pas un cadeau mais elle met un terme à l'injustice financière que je dénonçais devant la CDCI en novembre dernier cette injustice n'aurait pas prospéré si en 2017 lors des discussions en clecte nos prédécesseurs avaient demandé l'application de la clause de revoyure dispositif automatique dès 2020 ça n'a pas été demandé à l'époque ce qui aura fait perdre 2 millions d'euros à la commune ces euros qui nous revenaient de droit nous avons dû aller les chercher dans la confrontation et aujourd'hui nous avons la preuve que ce combat méritait d'être mené personnellement je crois pouvoir ce jour répondre à un tract de notre opposition intitulé l'intérêt général ou l'intérêt du général décembre 2020 ce tract peu travaillé sur la forme assez pitoyable sur le fond démontre nous démontrons aujourd'hui qu'avec notre municipalité c'est bien l'intérêt général qui prévaut enfin à publier et que le général lui n'a aucune leçon d'éthique à recevoir je souhaitais faire cette mise au point cette attaque personnelle n'était pas digne le vote à l'unanimité de l'évolution du montant de la C2 publié n'est pas le seul résultat tangible des luttes que nous avons conduite depuis deux ans ainsi la CCPVA s'associe désormais à nos réflexions sur la mobilité au sein de notre commune plusieurs exemples l'arrêt du CEVA que d'aucuns considéraient avec une certaine ironie devient aujourd'hui un élément clé de la mobilité dans le chablais en effet j'ai ce soir l'honneur et le plaisir de vous annoncer que l'arrêt du CEVA à publier a été officiellement intégré ce jour dans le programme plus vaste du RER Sud-Léman ce projet qui réunit la région la SNCF les chemins de fer suisses le département le SIAC et la CCPVA est désormais sur les rails si je puis dire et en l'adoptant les divers protagonistes du dossier reconnaissent l'importance de la zone d'activité économique de Publier et de ses perspectives de développement le maire de Publier est d'ailleurs intégré depuis ce matin au comité de pilotage de ce projet considérable pour le chablais c'est un projet majeur de mobilité dont on commence à percevoir au travers des travaux du comité de pilotage les perspectives en termes de calendrier et surtout de financement autre point de mobilité important la future délégation de services publics concernant les transports par bus que la CCPVA signera fin août elle intégrera pour nous une ligne directe tonon publié Évian mettant fin à une situation ubuesque qui imposait aux habitants de Publier de passer par Tonon pour rallier Enfion ou Évian elle intégrera également une ligne minibus publiée Enfion ligne tant attendue car élément de lien entre les deux pôles communaux pour ces deux lignes la CCPVA nous associera à la détermination des points d'arrêt et de la fréquence des passages Troisième élément de mobilité le tracé de la Via Rona est quant à lui validé selon nos souhaits de façon à préserver les grands projets sur les rivages dont celui de la RD5 pour lequel nous venons de délibérer tout comme Josiane Lai je souhaite que la Via Rona soit réalisée prioritairement entre Évian et Tonon pour offrir au plus vite la sécurité qui fait tant défaut aujourd'hui pour les cyclistes dans ce secteur particulièrement dense sur ces trois sujets de mobilité je remercie Jacques Burnet vice-président en charge de la mobilité et les personnels de la CCPVA qui travaillent à nos côtés à la réalisation de ces projets structurants pour notre commune Dès lors que la gouvernance de la CCPVA aura été redéfinie et améliorée par l'intégration de la majorité municipale de publiés et le renforcement du rôle de la conférence des maires nous pourrons être pleinement impliqués sur les enjeux essentiels que constituent la collecte de nos ordures ménagères la sécurisation de l'assainissement la gestion du service de l'eau le développement économique et les structures difficiles à mettre en oeuvre ou à pérenniser telles que le méthaniseur en intégrant enfin la gouvernance de la CCPVA nous souhaitons contribuer à ce qu'elle ne disperse pas ses ressources dans une multiplication d'actions qui n'entrent pas dans ses compétences obligatoires la priorité absolue est en effet que l'intercommunalité assume intégralement et parfaitement les compétences transférées par la loi pour lesquelles les communes sont de facto dessaisies et n'ont donc pas à faire supporter à leur budget général des dépenses pour lesquelles les ressources ont été évidemment transférées à l'intercommunalité nous souhaitons par ailleurs engager des réflexions sur d'autres domaines qui ne concernent plus uniquement les communes à savoir le logement social le sport et la culture nous considérons que notre démarche a ouvert un nécessaire débat sur l'organisation des collectivités territoriales et sur leur relation avec l'état cela commence par le respect de la loi sur la libre administration des collectivités territoriales donc par le respect des votes émis par les communes cela se poursuit par une évolution de la gouvernance de la CCP car un établissement public de coopération intercommunale n'est pas une super commune c'est pourquoi nous pensons que la conférence des maires doit y trouver son rôle indispensable un double rôle celui de fixer les orientations des maires pardon des orientations et d'en apprécier périodiquement les résultats ce sont les maires qui sont responsables politiquement des décisions de la CCP et qui doivent vérifier l'exécution en conformité avec les décisions prises je crois que c'est très important de donner à la conférence des maires ce pouvoir ça ne concerne pas que la CP ça concerne toutes les intercommunalités enfin notre démarche doit initier un examen plus large des territoires en particulier dans le Chablais ce que chaque président des trois EPCI a publiquement admis ce débat n'est visiblement pas au même degré de maturité au niveau des départements puisque la CDCI s'y est opposée ce n'est qu'une question de temps ce n'est qu'une question de temps et nous remercions nos voisins de tonneaux agglomérations d'y avoir cru avec nous et de s'être engagés dans cette voie notamment les 18 communes qui ont largement approuvé notre démarche soyez assurés que nous nous impliquerons totalement dans les projets qui pourront réunir les deux intercommunalités sans attente de modification de celle-ci cela va dans le sens de l'histoire et de la raison et nous sommes bien placés nous à la jointure des deux intercommunalités pour savoir l'intérêt de mener en commun des projets structurants qu'il s'agisse du développement des zones d'activité économique qu'il s'agisse de la mobilité je ne voudrais pas conclure ce propos sans remercier personnellement Josiane Lé présidente de la CCPVA d'avoir accepté de reconsidérer la situation de la commune de Puglier au sein d'un acteur communalité cette démarche n'allait pas de soi je sais la part personnelle qu'elle y a pris et ce qu'elle pouvait en redouter en s'affranchissant des petites polémiques stériles elle a aussi oeuvré pour l'intérêt général je vous remercie on va terminer oui Elisabeth pardon l'opposition ne peut que être satisfait de cette transaction parce que avant d'être l'opposition nous sommes des habitants de Puglier je m'en réjouis et je souhaite que Puglier ait la représentation que la commune mérite au sein de l'intercommunalité je terminerai par quelques échanges de courriers qui me sont parvenus alors si je les prends dans l'ordre le 13 juin 2022 donc j'ai eu un courrier de l'opposition de publier en fion nouvel horizon je vous en donne une lecture monsieur le maire en venant vers vous nous souhaitons vous relater quelques dysfonctionnements majeurs relatifs à notre police municipale à plusieurs reprises nous avons été interpellés par nos administrés ces derniers nous informent qu'ils font appel au disservice avant 22h pour quelques motifs sans pour autant obtenir de réponse de leur part par ailleurs de nombreuses doléances nous sont rapportées concernant les chiens non tenus en laisse sur le littoral de Lacustre entre la plage municipale et la Sagradrance comment ces agents peuvent-ils être respectés alors qu'ils enfreignent la loi donc on m'a joint une photo avec deux scooters de la plage municipale qui passent dans les parcs comprenez monsieur le maire que nos concitoyens sont en droit de se poser des questions alors que ce service est aujourd'hui avec un effectif plus que raisonnable pour notre cité l'investissement de la commune sur ce pôle particulier mérite un retour positif je vous remercie donc je souhaiterais répondre sur ce courrier à plusieurs points d'abord sur la réponse ou non réponse aux appels téléphoniques avant 22h nous allons regarder si on a beaucoup de réclamations insatisfaites nous en recevons aussi de temps en temps il faut le reconnaître après nous essayons à chaque fois de comprendre pourquoi la police municipale n'a pas pu répondre souvent c'est parce qu'elle est déjà en intervention et que malheureusement la police nationale ne répond pas aussi aussi vite que nous le souhaiterions aux demandes d'intervention en renfort avant 22h je vous rappelle que désormais la police municipale agit jusqu'à 22h ce qui n'était pas le cas avant ce qui explique aussi l'augmentation des effectifs en passant et puis qu'à 22h c'est la police nationale qui est censée prendre la relève sur les agents qui enfreignent la loi je suis regret de vous dire que les services de sécurité de secours et d'intervention ne sont pas soumis aux règlements aux limitations de circulation Gilles Tournier pourra nous le confirmer pour les pompiers mais c'est valable aussi pour la police municipale donc chaque fois que c'est possible nous demandons à la police municipale quand elle intervient dans les parcs de privilégier les vélos si elle n'a pas pris les vélos ce jour-là c'est parce qu'il n'y a qu'une seule patrouille et qu'elle est censée intervenir sur l'ensemble de la commune donc on n'envisage pas de les faire courir jusqu'à la police municipale récupérer des scooters ou la voiture pour intervenir on ne garantirait pas les délais d'intervention donc je comprends que des citoyens peuvent se poser des questions qu'ils n'hésitent pas à nous les poser en direct nous répondrons au cas par cas chaque fois nous sommes complètement transparents et sur l'appréciation que vous portez sur la police municipale je vous invite à consulter le bilan de l'activité de la police municipale je crois qu'il est suffisamment éloquent et il ne fait que s'enrichir et en particulier on ne peut que se louer d'avoir un agent administratif qui répond au téléphone et l'explosion des appels à la police municipale montre si besoin en était que nous avions raison de mettre en place une police municipale quant aux effectifs ils sont tout simplement alignés sur ce qui se pratique en matière de sécurité je suis bien passé pour le savoir d'un agent pour 1000 habitants voilà donc j'espère avoir répondu à ce courrier nous avons eu ce matin un mail de monsieur Noël Duvent nous faisons état de relecture du DNPV donc nous demandons de procéder à une correction on va dire de syntaxe ou d'orthographe alors je remercie Noël Duvent pour sa vigilance et je saisis l'occasion pour dire que moi mon nom quand on m'écrit il comporte un D donc je m'appelle Grandchamp avec un D et puis que j'ai été très ému par l'expression de l'opposition dans le dernier Le Maneuil où je suis plus seulement l'édile mais je suis votre idille donc je suis vraiment très touché personnellement d'être devenu votre idille je vous en remercie Merci Sur ce clin d'œil s'il n'y a pas d'autres Oui Non mais c'est pas de l'admiration c'est de l'amour à ce point là Ah si si Non je demande à la presse le droit de le droit de retrait sur cette question Merci et donc nous allons pouvoir lever la séance Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances pour ceux qui en prennent Personnellement je n'ai pas envisagé d'en prendre La prochaine date septembre Madame Le Caloc le conseil de septembre Odile on a la date Le 5 septembre 5 septembre Brigitte ça va être un bon réveil après les vacances direct Voilà donc profitez de cette période estivale profitez de la liberté qu'on a j'espère qu'on n'aura pas un pass sanitaire en cadeau en septembre et vous savez bon si je ne veux pas faire de commentaire de la situation politique nationale mais on sait qu'on ne va pas vers des vers des des jours et des mois faciles donc on aura besoin de toutes les énergies pour défendre les intérêts de nos administrés merci de votre participation et bonne soirée merci d'avoir regardé cette vidéo